Cette conférence sera présentée par Patrice Martineau de la Ville de Québec. Patrice Martineau est titulaire d'une technique en géomatique du cégep Les Mois-Loups en 2001. À l'emploi de la Ville de Québec depuis 2005, il a travaillé quatre années pour le service des travaux publics avant de s'intégrer au service de l'ingénierie comme responsable de la gestion des infrastructures. Il a participé au développement d'un éventail d'outils informatiques et géomatiques ayant pour objectif la gestion de l'inventaire et la gestion des inspections des goûts, la gestion de projets ainsi que l'élaboration du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites. Une petite mention pour les cellulaires, juste les fermer s'il vous plaît. Ils vont à une période de cinq minutes de questions à la fin. Je te cède la parole, Patrice. Bonjour et bienvenue à la présentation sur la gestion des actifs au service de l'ingénierie de la Ville de Québec. Je vous présente aujourd'hui dix années de travail en lien avec la gestion de projet, la gestion de projet qui elle-même est mécanisée à l'intérieur de nos infrastructures, donc notre donnée d'inventaire, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un projet qui a mobilisé la participation d'un peu plus d'une centaine de ressources qui ont participé activement au développement et à la réussite de notre processus de travail. Je découpe ma présentation en trois blocs. Premièrement, on va dresser le portrait des actifs à l'ingénierie. Deuxièmement, on va définir les attentes des villes comme propriétaires d'actifs. Puis pour finir, puisqu'il va être environ 80% de ma présentation, on va mettre en plan l'approche du service de l'ingénierie comme gestionnaire d'infrastructures. 2002, fusion municipale. Onze villes vont fusionner avec la Ville de Québec pour former la Ville nouvelle. Au lendemain de la fusion, tous les problèmes de gestion d'actifs ont été multipliés par le nombre de façons différentes de travailler que la Ville de Québec a eu à hériter. Donc on a un portrait d'infrastructure qui est plutôt flou, il est imprécis. On a une donnée d'inventaire qui est incomplète, des données de caractérisation liées aux infrastructures qui sont absentes, des données d'état super limitées. Les anciennes villes n'avaient pas comme habitude de bien stocker l'information de pérennité à l'intérieur de leur façon de faire. Des responsabilités encore à définir. C'est quoi les seuils, les niveaux de services que la Ville voulait se donner pour assurer le service aux citoyens? Aucun bilan d'état. Donc la question simple aujourd'hui, mais par le passé compliqué, sont où les pérus à la Ville, celles sur lesquelles on doit investir? Ce n'était pas quelque chose qui était facile à répondre, voire même à connaître. Puis des besoins d'investissement inconnus, comme on ne connaissait pas l'état de notre réseau, c'était difficile d'en évaluer les investissements ou la projection d'investissement à long terme à mettre dans le réseau pour garantir les niveaux de services. Aujourd'hui, la situation a changé. On a un portrait d'infrastructure qui est un peu plus clair. Le service d'ingénierie a sous sa gouverne le 2600 kilomètres de réseau d'eau potable de la Ville de Québec. 4200 kilomètres de réseau d'égout, séparé en réseau d'eau pluviale et en réseau d'eau usée. 2400 kilomètres de réseau de chaussée à entretenir. 1200 kilomètres de trottoir, plus ou moins 50 000 lampadaires et 3000 structures et ouvrages d'or. Tout ça mis ensemble totalise environ, en date d'aujourd'hui, à 9 milliards de dollars de valeur d'infrastructure. Donc la valeur de notre parc d'infrastructure additionnée aux normes d'actifs explique aujourd'hui tous les efforts qu'on a mis en plan pour assurer la gestion de nos infrastructures. Les attentes de la Ville comme propriétaire d'actifs, c'est quoi que la Ville s'attend de fournir comme niveau de service aux citoyens? En réalité, l'objectif d'une Ville n'est pas d'être propriétaire d'infrastructures, mais bien de développer le réseau pour fournir aux citoyens un niveau de service. Donc pour l'ingénierie, des attentes se résument à assurer le niveau de service, à fournir des infrastructures sécuritaires. Donc on veut des conduits d'égout en bon état, des conduits d'égout qui ne vont pas bloquer, qui ne vont pas s'effondrer. On veut des murs de soutènement qui tiennent la route. On veut des ponts qui tiennent aussi. Donc tout le volet de la sécurité fait partie des objectifs numéro un de la Ville de Québec, titre de propriétaire d'actifs. Après quoi, on veut fournir des infrastructures fonctionnelles qui offrent le niveau de service. En réalité, on peut se vanter d'avoir des conduites ou un réseau en bon état. Si au bout du compte, le niveau de service qui vient par ce réseau-là ne fait pas l'affaire, bien on ne fera rien. Dans ce cas-là, on a un réseau d'eau potable où l'eau n'est pas buvable ou sinon un réseau peut-être d'égout qui est soudain dimensionné par rapport aux événements de pluie qui s'en viennent. À troisième niveau, on parle d'infrastructures construites selon les règles de l'or, selon les règles, les normes, les lois en vigueur. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais je me suis dit qu'un stationnement avec des arbres ou un poteau dans le milieu de la rue pouvait expliquer facilement ce qu'on voulait dire par des infrastructures construites selon les règles de l'or. Pour finir, probablement, la règle la plus importante des quatre, c'est des infrastructures soumises à un mode de gestion qui optimise la pérennité, le cycle de vie et qui respecte les objectifs financiers du propriétaire. En réalité, on sait qu'avec le resserrement des fonds disponibles, aujourd'hui, ça devient un défi de demain d'investir le dollar citoyen ou le dollar en ressources au meilleur endroit, sur la meilleure infrastructure possible, avec la meilleure des techniques d'intervention possible. C'est seulement de ce façon-là qu'on va être capable de répondre aux objectifs de renouvellement ou de maintien de nos infrastructures. Donc, ça nous amène à notre approche comme service d'ingénierie, comme gestionnaire d'infrastructures. Nous, on avait six grands principes qui ont orienté notre démarche comme gestionnaire d'actifs. La première, c'était de centraliser notre inventaire. Au lendemain de la fusion, on a fait un tour dans chacun des bureaux de travail de génie de la ville, des travaux publics, etc., pour centraliser, donc faire relever l'information qui était traitée dans les bureaux, mais qui n'était pas officiellement colligée au niveau des bases de données officielles de la ville. Une fois qu'on a centralisé notre inventaire par groupe de travail, donc un groupe qui s'est penché sur, par exemple, le réseau d'eau potable, on a un groupe spécialisé en bornes incendies, par exemple, en réseau d'égout, on a rencontré les modélisateurs, on a tous structuré notre base de données pour qu'elle réponde aux objectifs d'un peu tout le monde. Après quoi, on s'est attaqué à la connaissance du réseau. La connaissance du réseau, c'est l'État. Quand on parle d'État, des fois, c'est juste de mettre en place des processus de travail simples à l'intérieur des routines de travail des gens. On pense, entre autres, aux responsables des travaux publics qui font des réparations sur le terrain. On s'attend à ce qu'ils communiquent l'information à un technicien en géomatique pour, par exemple, faire la mise à jour du réseau. Des fois, c'est des processus beaucoup plus compliqués quand on pense à inspecter un pont, par exemple. Il y a peut-être des normes à respecter, des protocoles de travail, mais dans tous les cas, ça répond à l'objectif de la connaissance de l'État des infrastructures. Une fois qu'on a centralisé notre inventaire, qu'on a branché la connaissance sur notre inventaire, on s'attaque à la mise à jour. La mise à jour, nous, chez la Ville de Québec, on a, même à l'ingénierie, on a une division au complet qui s'occupe de la géomatique et qui détache en temps complet, en continu, trois ressources à temps plein à la mise à jour des travaux qui sont réalisés sur le territoire de la Ville. À ça, on ajoute une personne responsable en données d'inspection qui majeure le réseau en continu en fonction des informations qui rentrent du terrain. Six techniciens d'arrondissement qui sont séparés sur le territoire pour faire le relais entre les opérations terrain et la base de données officielle. Pour finir, trois techniciens en géomatique qui assurent les ingénieurs en modélisation et qui assistent au niveau du travail de collecte de données pour finalement garantir que le réseau qu'on a dans la base de données correspond à ce qu'on a vraiment sur le terrain. C'est juste pour dire qu'avec cette base-là, on pense couvrir les trois principes élémentaires de notre processus de travail auxquels on ajoute en réalité des outils informatiques performants pour publier la donnée. Un peu la philosophie à un clic, on clique à l'écran puis on est capable de monter des rapports prédéfinis qui retournent à l'utilisateur l'essentiel de l'information contenue dans l'infrastructure qu'il consulte. pour après quoi s'attaquer à des processus de gestion qui encadrent des activités de gestion de projet. Ça a repris quand même quelques années à la Ville de Québec pour arriver à ça mais on a réussi à baliser la pérennité des infrastructures à l'intérieur de différentes logiques de travail qui permettent à deux analystes d'analyser la même rue puis d'arriver aux mêmes conclusions de propositions de travaux. Pour finir des attentes claires au niveau du niveau de service à fournir aux citoyens c'est les attentes du propriétaire c'est les quatre règles qu'on vient de regarder qui étaient les infrastructures sécuritaires fonctionnelles construites selon les règles de l'or puis qui respectent éventuellement les objectifs financiers du propriétaire. Dans notre structure on a réussi à vendre à la haute direction une structure pyramidale où notre structure de données allait s'appuyer sur deux grands principes la gestion d'infrastructures et la gestion de projets. Dans notre gestion d'infrastructures on a nos données d'inventaire c'est vraiment la base de notre processus toutes les infrastructures et peu importe lesquelles qui vont être soit découvertes colligées dans le temps vont être intégrées à la base de notre pyramide. Une fois que l'infrastructure est intégrée elle a un potentiel de remonter au niveau de la connaissance la connaissance ça va être un potentiel une donnée d'inspection une auscultation un élément de pérennité qu'on va attacher géomatiquement à l'infrastructure. Une fois que cet élément de pérennité va évoluer dans le temps il va probablement on pense remonter des signes de dégradation dans le temps il y a le potentiel de tomber en gestion de projet en gestion de projet on va tomber en planification en planification on va parler de la section de notre pyramide où on fait toutes nos projections financières donc en fonction des éléments de connaissance et des éléments d'inventaire on va être capable de projeter dans le temps les niveaux de service et les variations de niveau de service en regard à nos infrastructures puis d'estimer des enveloppes budgétaires pour soit maintenir les niveaux de service ou les améliorer après quoi on va être capable de faire des analyses et de la planification de projet notre planification de projet nous amène à la réalisation donc la réalisation de travaux puis tantôt à la fin tout à la pointe de notre processus c'est souvent la partie qu'on a la misère à se trouver du temps pour faire mais qui est comme un peu la pointe de l'iceberg dans ce cas-là c'est le suivi donc toute la mise à jour de nos données le retour sur ce qu'on a fait finalement dans la base de notre pyramide suivi de l'état puis éventuellement le bilan des infrastructures c'est cette pyramide-là que je veux prendre un petit peu de temps pour exploser avec vous quand on parle de notre donnée d'inventaire à la ville c'est quoi c'est plus d'une centaine de cartes de tables de classes de relations des classes d'entités des ensembles de données pour supporter notre modèle de données d'inventaire quand on regarde notre réseau d'aqueduc par exemple il y a tout un réseau géométrique lié à ça avec un réseau de branchement des vannes des bons incendies des ouvrages des postes de pompage c'est vraiment beaucoup de matière un réseau d'égout avec ses branchements ses regards toutes ses pièces d'équipement un réseau de chaussée avec ses intersections ses trottoirs un réseau d'éclairage complet puis là j'en passe mais c'est juste pour dire qu'à la ville au niveau de la donnée d'inventaire on a vraiment le plus gros schéma de données qui n'existe pas une fois qu'on a notre donnée d'inventaire on peut s'en aller vers la connaissance la connaissance tantôt je vous l'ai dit c'est toute la donnée d'état en réalité nous on sépare la connaissance en quatre niveaux on a la donnée d'état c'est toutes les données d'auscultation d'inspection en tout cas on va l'exploser un petit peu plus loin mais c'est toute la donnée qu'on va relever scientifiquement sur le terrain c'est souvent balisé par des normes d'inspection des règles qui nous permettent qui permettraient à deux analyses d'inspecter une même conduite ou un même élément puis d'arriver aux mêmes conclusions mais c'est pas tout qui est balisé par des règles c'est pour ça que nous on a développé un module qui s'appelle la gestion des problématiques pour aller colliger l'information sur le terrain mais qui relève pas nécessairement de l'inspection on peut penser à des problèmes de qualité par exemple ou des problèmes d'écoulement dans le réseau certaines de ces problématiques servent juste à journaliser en réalité l'historique de vie de notre réseau mais certaines de ces problématiques doivent être analysées un petit peu plus loin c'est pour ça qu'on a une troisième source d'études qu'on va appeler nos études les études en réalité c'est une bibliothèque virtuelle dans laquelle on peut faire le lien avec une problématique puis tantôt vers des éléments d'analyse qui nous amènent à solutionner le problème ces trois sources d'informations nourrissent la dernière c'est le plan d'intervention le plan d'intervention c'est notre courroie de transmission qu'on a avec le ministère des affaires municipales pour communiquer nos éléments de pérennité puis qu'ils soient comparables tantôt à l'échelle de toutes les municipalités si on les reprend un peu rapidement quand on parle de notre donnée d'état nous on gère notre modèle avec plusieurs facettes on a des cartes de résultats dans ce qu'on a en haut à droite en réalité c'est une carte d'état du réseau d'égout tout ça est géomatisé et vivant en fonction de la donnée d'inspection qui rentre à tous les jours avec ce qui est de très mauvais à très bon cette carte-là appelle tantôt à la sélection une historique d'inspection dans ce cas-là j'ai une conduite qui a été inspectée trois fois avec des techniques d'inspection avec des nomenclatures un exécutant on a des valeurs de résultats on peut consulter les vidéos ou des listes d'anomalies ces listes d'anomalies-là tantôt nous retournent des photos donc quelqu'un qui analyse une conduite peut rapidement arriver à la conclusion à une conclusion sur est-ce que la conduite est désuète ou pas est-ce qu'elle nécessite des travaux ou pas mais tout notre modèle qui gère l'état de nos réseaux est calqué sur ce principe-là qu'on soit dans un trottoir dans un ouvrage dans une conduite d'égout c'est la même chose je le disais tantôt on a des données problématiques des données problématiques c'est des données qui ne relèvent pas d'une inspection donc dans ce cas-là on pourrait avoir des plaintes citoyennes validées par un contremètre on est allé chez le citoyen puis l'eau n'est pas claire ou par exemple l'Edoberon on peut avoir des événements terrain des événements de pluie ou carrément une conduite d'égout qui part avec la chaussée ou des observations tout simplement où on note des drôles de comportements dans le réseau que ce soit sur un mur de soutènement ou dans un réseau d'égout on a une application web qui nous permet de localiser et de documenter à l'échelle d'une fiche chacune de nos problématiques puis ça c'est déployé sur le terrain c'est les contremètres qui nourrissent ce genre de base de données là notre troisième source d'information je le disais tantôt c'est les études donc il existe des problématiques qui nécessitent qu'on s'y intéresse un peu plus qu'on ait peut-être même faire de la collecte de données sur le terrain donc notre bibliothèque virtuelle nous permet d'enregistrer chacune de nos études faire un lien vers tous les éléments techniques liés à notre étude identifier les problématiques sources donc qu'est-ce qui motive le fait qu'on a fait une étude on ne les fait pas pour le plaisir on les fait parce qu'on a un problème puis éventuellement l'étude est géolocalisée puis va permettre tantôt d'être croisée avec d'autres informations pour finir ma dernière source d'information c'est le plan d'intervention mais le plan d'intervention en réalité se nourrit des trois sources d'informations qu'on a précédemment identifiées puis pour faire simplement l'expliquer simplement c'est que nos trois sources d'informations vont être additionnées à tout notre réseau géométrique qu'il soit un réseau géométrique aqueduc et égout puis à partir d'un script FME qui dure environ une douzaine d'heures on va tout reségmenter notre réseau d'infrastructures pour arriver à cartographier des cartes de résultats donc des endroits où on a un potentiel d'intervention où on peut avoir le même résultat sous forme de liste on va appeler ça notre liste de classes d'intervention préliminaire en réalité c'est le plan d'intervention qu'on va fournir au ministère des affaires municipales contrairement à la majorité des plans d'intervention le nôtre est régénéré à chaque semaine en fonction de la donnée de pérennité qui a été rentrée dans les sept jours précédents de la régénération de notre plan d'intervention ça nous amène à élever encore d'un autre niveau notre planification de projet notre planification de projet se divise en deux temps en réalité on a des analystes qui ne font qu'analyser la désuétude sur le réseau ils vont analyser les données de plan d'intervention ils vont faire des regroupements préliminaires dans le but de créer des projets ils vont faire de l'analyse technique de l'analyse de la pérennité à l'échelle d'un projet on va regarder si mon projet de réflexion par exemple d'une conduite d'aqueduc tient encore quand j'analyse le détail technique de chacun de mes composantes de pérennité puis quand le projet est confirmé on va le soumettre au partenaire pour aller compléter l'analyse en réalité quelqu'un de la division du transport pourrait nous suggérer de modifier un petit peu la nature de notre projet considérant qu'on est dans un secteur accidentogène par exemple ou le service de l'environnement pourrait nous demander de planter des arbres pour augmenter l'indice de canopée par exemple une fois que ce projet-là est confirmé on va le lever au niveau de la réalisation au niveau de la réalisation on a monté à l'interne sur un système supporté par Microsoft EPM MS Project toutes nos données de gestion de projet cinq grandes étapes les études préparatoires les rencontres de démarrage plans et de vie la réalisation de projets pour les échéanciers la fermeture du projet incluant le paiement à l'entrepreneur et gérer dans notre système MS Project sur ce système-là brancher une carte interactive citoyenne qui renseigne le citoyen sur les entraves potentielles à la circulation puis même je pense que la donnée est ouverte dans les données ouvertes pour les gens qui veulent la tripoter un petit peu et puis ça en réalité on va vraiment lire l'échéancier de la base de données de gestion de projet pour finir notre suivi nous le suivi on le divise à trois grandes étapes la mise à jour la mise à jour pour la ville le service d'ingénierie c'est des relevés d'infrastructures pendant les travaux on va voir si ça correspond à ce qu'on avait envoyé sur le terrain pour être réalisé comme travaux d'ingénierie on va pouvoir valider les données valider les plans finaux les recevoir puis éventuellement mettre à jour notre BD d'infrastructures en fonction de ce qui a été fait sur le terrain dans un deuxième temps il y a tout le volet suivi de l'état suivi de l'état c'est l'opération qu'on se donne après chaque travaux on va aller archiver nos bris d'aqueduc détruire ou archiver nos données d'auscultation nos données d'études nos données de problématiques pour éventuellement que nos éléments de pérennité reflètent plus les problématiques qu'on avait identifiées avant les travaux puis pour finir on a un tableau de bord dynamique lié aux infrastructures du plan d'intervention puis cartographie tous les éléments qui cartographient en réalité la désuétude de nos infrastructures en temps réel et en fonction de tous les projets les mises à jour qu'on a faites sur nos projets mais aussi des nouvelles inspections qui rentrent dans le réseau ce qui fait qu'on a un tableau de bord qu'on sort une fois par année et avec lequel on va être capable de moduler en réalité les plus et les moins liés à notre donnée de désuétude puis pour finir finir notre approche informatique en réalité c'est probablement le point fort de notre processus on pense avoir mis les bons efforts pour centraliser l'information donc vraiment faire un travail de collecte de données à l'interne pour un peu statuer sur ce qu'on allait gérer dans le futur uniformiser les formats de données on a plus deux, trois sources de données qui sont incompatibles au moment où on a les traités ensemble démocratiser l'information favoriser les développements des plateformes universelles nous on a vraiment fait un virage vers le web pour publier nos résultats puis ça apporte vraiment ses fuis puis favoriser le développement à l'interne c'est pas vraiment la clé de notre réussite en réalité on n'a plus de support ou de dépendance au projet 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 etc aujourd'hui l'entretien de tout ça se fait avec une ressource mais une ressource qui travaille fort c'est tout merci Patrice on a du temps amplement pour les questions s'il y a des gens qui ont des questions je vais juste passer le micro si vous avez des questions pour Patrice merci pour la présentation je voyais que dans le fond que la segmentation du réseau elle se faisait par ton script FME je me demandais pourquoi dans le fond c'est fait au moment de l'exportation plutôt que dans la gestion dans la base de données directement moi j'en suis rendu à ma deuxième j'ai participé au développement du plan d'intervention première génération deuxième génération puis nous dans notre plan d'intervention on va vraiment brancher la donnée de base à une segmentation qui elle illustre plus un principe de découpage d'intersection à intersection on sait que le réseau d'eau potère par exemple nous à la ville on a des conduites d'alimentation qui ont un kilomètre qui traversent mettons 75 rues qui ne sont pas découpées à l'échelle de la rue nous les gens qui font la mise à jour de notre réseau respectent des règles un peu plus d'ingénierie pour découper le réseau donc par exemple dans le cas d'un réseau d'eau potère on va découper le réseau changement de caractéristiques aux intersections de réseau ce qui fait quand on a à ramener ça tantôt dans une réalité que c'est d'argumentation d'intersection à intersection on a à redécouper le réseau puis tantôt on va aller se nourrir chacun de ces découpages là va aller se nourrir de la donnée de pérennité de base qu'on avait avant la segmentation je ne sais pas si je réponds un peu à la question oui merci il y a d'autres questions oui monsieur Sébastien merci moi c'est par rapport aux tableaux de base qui sont générés dans MS Project ou via un autre outil que vous avez ce tableau de bord il a été construit pour refléter de tous les données de plan d'intervention donc là mettons on est à l'extérieur d'MS Project par contre dans MS Project les gens qui gèrent la réalisation de nos travaux ont accès à d'autres tableaux de bord des Gantt et compagnie mais dans ce cas-là on a vraiment le tableau de bord de la désuétude puis lié seulement aux infrastructures du plan d'intervention de cibler quelques indicateurs qui sont pour la ville porteur de l'élément de pérennité de base pour 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 dynamique dynamique si vous voulez dire qu'aujourd'hui quand on fait la mise à jour d'une conduite en fonction de travaux de remplacement on va voir le facteur des désuétudes baisser à l'inverse on a eu beaucoup de prix d'aqueduc la semaine passée on va le voir grimper parce qu'à ce moment-là les prix d'aqueduc font partie des éléments de désuétudes on a le temps pour une dernière petite question rapide merci vous avez parlé des données d'entrave qui étaient disponibles en données ouvertes est-ce que les données d'état sont aussi disponibles en données ouvertes est-ce que vous songez à les rendre disponibles en données ouvertes ou s'il y a une forte sensibilité qui fait que en réalité on n'a pas eu beaucoup d'ouverture il faut juste pousser la réflexion vers les spécialistes pour se faire dire que les gens ne sont pas à l'aise de rendre disponible cette information-là on sait qu'il y a des villes qui ont décidé de publier à titre d'exemple des vidéos d'auscultation sur le réseau et que ça avait eu des impacts positifs au niveau de l'image du citoyen mais nous ce n'est pas encore notre cas ça va peut-être venir mais juste de rendre disponibles les entraves à circulation il y a eu des débats un peu internes si on fournit une information qui n'est pas bonne est-ce que dans le temps on peut se faire juger un peu pour ça mais je pense qu'on va y aller graduellement puis peut-être qu'à un moment donné ça va finir à ça